L'apôtre Paul Dut, il y avait un âge de satan dans sa chair. 16 heures, ils saisiront les sépents. S'ils boivent quelques breuvages motels, il ne leur fera point de mal. Je dis à nous, au défi de tous les démons, que si ces sépiqués boivent les choses, ils n'auront aucun mal. Alhamdoulilah, une fois de plus, nous allons démasquer et bastonner les saints d'esprit lucifériques qui animent les chrétiens sur leurs mensonges à longueur de journée sur l'islam et en particulier sur leurs mensonges sur le live de notre cher ami Aya. Alors, ces chrétiens, ils nous disent que le prophète, il a été possédé, il a été ensorcellé, donc il est faux, selon le Coran et la Bible. Écoutons-les à valeur bastonnade magistrale, non seulement leur propre Bible, mais avec le pasteur Gédéon et aussi avec les sources islamiques. Écoutons-les d'abord. Alors, pétain, attends, dis-moi la soirée 15, Ayat, Ayat, Ayat 42, là, on va voir qui est le prophète. Vous connaissez Mouhamad, vous connaissez Mouhamad. Le prophète 15, Ayat 42, il est écrit, « Suis mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité et serviteur sur celui qui te suivra parmi les dévouillés. » Alors, ce verset dit quoi ? Allah dit à Satan, Iblis, Shétan, il croit à ça, que « Suis ses serviteurs-là, Shétan n'aurait aucun pouvoir, Shétan ne peut pas embraser un secteur d'Allah. » Un des voix de ceux qui sont faux. Alors, Shétan, qui est Shétan ? Shétan, c'est la magie. Le pouvoir de Shétan, c'est la magie. Le pouvoir de Shétan, c'est ensorceller les gens. On va voir si Shétan n'a pas ensorcellé. Parce qu'Allah était clair, Allah a lancé un défi à Shétan. Que « Suis mes serviteurs, tout ce que tu as fait là, ça ne va pas aboutir. » L'image, chapitre 16, verset 18. L'image, chapitre 16, Jésus a dit ça avant lui. L'image, chapitre 16, verset 18. Rappelons-moi le temps, oui. Il reste trois minutes, il est écrit. « Ils saisiront les sépents. S'ils boivent quelques breuvages motels, il ne leur fera point de mal, aucun mal. » Jésus a dit ça. Jésus a mis au défi tous les démons. Que « Suis ses serviteurs boivent les choses, ils n'auront aucun mal. » Donc Allah fait la même chose. Allah met au défi le diable en lui disant que « Suis mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir. » En dehors de ceux qui te suivent. Maintenant, on va voir si le diable n'a pas eu le pouvoir, si il m'a remis. Et si le diable a eu le pouvoir, si il m'a remis, les musulmans vont nous dire « Qui est m'a remis ? » Exactement. Il est là. Il n'a pas le coup, il faut, il faut, il faut, il faut. Alors, je monte ici, le tome 2, le Sahya Bukhari. Allah a mis au défi, Satan, non ? Satan, c'est quoi ? C'est la magie. Satan, c'est quoi ? C'est l'enconceler. On va voir ça. Je suis à la page 1082. Le prophète fut ensoncelé. Au point, il lui semblait avoir fait de telles choses alors qu'il ne l'avait pas fait. Un homme appelé l'habit bin al-Zahab, comme l'appliqué, l'appliqué est occupé, de la tribu de Bani, Zahri. Afin de la magie, attend, un peu, un peu, un peu ça. Afin de la magie, c'est bon, tu pourrais le relais. Sur le messager d'Allah, écoute bien, il a fait de la magie, il a pratiqué le vide, il a pratiqué la sorcellerie, il a pratiqué la magie noire, il a pratiqué la magie des ténèbres, du moins des puissances des ténèbres. Sur qui ? Le messager d'Allah. Sachant que Allah dit que sur ses serviteurs, il n'y aura aucun pouvoir. Jusqu'à ce que le messager d'Allah commence à imaginer qu'il avait fait une chose, qu'il n'en avait pas vraiment fait de point. Un jour, il invoqua longuement Allah, puis il me dit, « Sais-tu que Allah m'a prescrit un remède ? Deux hommes sont venus s'asseoir, l'un à mon chevet et l'autre à mes pieds. L'un dit, alors, de quoi souffre-t-il ? Il est sous l'effet de la magie. Voilà. Le prophète de l'islam qui a été ensorcellé par le diable, Allah a dit à la fois 15, que sur ces serviteurs-là, la magie ne peut rien contre ces serviteurs-là. Le prophète de l'islam est ensorcellé par le diable. Le diable est tellement humain, mais qui est mort ? Ou est écrivain par le diable ? Qui est mort ? Comment la faute de faire du diable ? Pessis-y, mais un homme de Dieu. Allah a lancé des filles. Que les musulmans ne s'inscrivent pas ça. Il faut le faire. Alors, comme vous l'aviez entendu, il nous dit que le prophète a été ensorcellé, il a été possédé par le démon. Donc, le prophète, il est faux parce que le Coran nous dit dans la Soura 15 que le diable n'aura aucun pouvoir sur ses serviteurs et que dans leur Bible, Jésus-Christ, il a dit dans Marc 16 que le diable n'aura aucun pouvoir sur les serviteurs de Dieu. Alors, mes chers Saint-Esprit Lucifériques, regardez quand je vous dis que vous êtes animés par Lucifer. Regardez. Vous ne connaissez pas votre propre Bible ? L'apôtre Paul lui-même, le grand prophète des chrétiens, celui qui possède plus de livres saints dans la Bible, plus que Pierre, plus que Jean, le plus grand apôtre, le plus grand prophète des chrétiens de tous les temps, l'apôtre Paul lui-même, il était possédé par le diable. Continue. Le diable l'a saisi de ses mains depuis sa pseudo-conversion jusqu'à sa mort. Votre Dieu n'a même pas été capable de le délivrer. Les chrétiens ne savent pas ça, c'est incroyable. Passeur Gédéon, acteur d'honneur. Le chrétien peut être possédé. Est-ce que le chrétien peut être possédé par un mauvais esprit ? C'est possible. Je le dis bien, c'est possible. On peut être chrétien. On peut être sauvé, on peut avoir la vie éternelle. Et un mauvais esprit peut venir s'asseoir dans ton corps, dans ta chair. Seulement que l'âme de l'enfant de Dieu ne peut pas être possédée. C'est la précision qu'il faut faire. L'âme, le côté spirituel, divin, d'un fils de Dieu ne peut pas être assiégé, après que Christ l'ait habité. Pas un mauvais esprit, jamais. Vous comprenez, frère ? Mais le côté physique, le côté humain, l'esprit humain, peut être habité par un mauvais esprit. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre que Jésus-Christ a utilisé plus, parmi les onze meilleurs qu'il a trouvés sur place, regardez. Donc on était doux. Donc on était doux. Sept à neuf. Il est écrit. Et pour que moi, Paul ? Pour que moi, Paul, ne pas que moi, pour que moi, Paul, plutôt. Je ne sois pas enflé d'orgueil. Parce que le Seigneur a confié des mystères, une élévation de la connaissance de son spirituel à Paul. Alors pour ne pas que lui, Paul, là, oui. Que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour que moi, Paul, je ne sois pas enflé d'orgueil. A cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une échargée dans la chair. Est-ce que c'est simple comme ça ? Une échargée dans la chair. Maître, il va expliquer, une échargée dans la chair. Un ange de Satan. Un ange de Satan. Tu n'as jamais vu ce passé, on dirait. C'est aujourd'hui que tu entends ça. L'apôtre Paul dit qu'il y avait un ange de Satan dans sa chair, et non pas dans son âme. Paul traitait une maladie, et cette maladie a été manifestée par un démon. Donc un enfant de Dieu peut avoir un mauvais esprit dans sa vie. Et c'est Dieu qui fait sa esprit. Donc là, c'est votre pasteur lui-même qui est en train de vous enseigner. Qui vous montre que dans votre propre Bible, un enfant de Dieu, un prophète de Dieu, un messager de Dieu peut bel et bien être possédé par Satan. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. C'est le pasteur Gédéon qui le dit. Vous ne connaissez pas votre propre Bible et vous voulez attaquer l'islam. Ça veut dire que si on suit votre raisonnement, l'apôtre Paul est un faux envoyé de Dieu. C'est incroyable, chers chrétiens. En voulant discréditer le prophète, vous êtes en train de discréditer votre propre livre, votre propre Bible et vos propres messagers. Et ce n'est pas tout. Maintenant, pour revenir au Coran, regardez. Lorsque le Coran nous dit dans la Soura 15, le verset 42, que le diable n'aura aucun pouvoir sur les serviteurs de Dieu, cela ne veut pas dire que le croyant, il ne peut pas être sujet de sorcellerie. Cela ne veut pas dire que le croyant ne peut pas être menacé. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Et la preuve, c'est le Coran et la Bible qui donnent la preuve. Prenons le cas de Job. Dans la Soura 38, le verset 41, Dieu dit, je cite, « Et rappelle-toi, Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, en disant, « Le diable m'a infligé détresse et souffrance. » « Le diable m'a infligé détresse et souffrance. » Donc, là, Dieu nous laisse percevoir dans ces versets que le diable, il a infligé sa sorcellerie, sa magie, sa puissance sur son serviteur bien-aimé, le prophète Job. Et lorsque cela est arrivé, Job était dans la détresse. Job était dans la souffrance. Alors, Job va invoquer son Seigneur. Job va invoquer Allah. Allah, le créateur des cieux et de la terre, va lui répondre. Il va lui donner la solution pour rompre la force diabolique, pour rompre cette haute sorcellerie luciférique. Et il a été effectivement guéri comme la suite des versets 42 et 43. Nous nous laisse savoir. « Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver. Et voici de quoi boire. » Et nous lui rendîmes sa famille. Et la fume deux fois plus nombreuses comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Nous sommes face à des critères qui ne sont pas doués d'intelligence. Mais oui, c'est clair. Ici, Dieu, il nous prouve clairement que le diable peut, bel et bien, influencer sur la vie d'un prophète, sur la vie d'un véritable messager de Dieu. Le diable peut, bel et bien, faire souffrir cette personne. Comme ça a été le cas pour Job et pour le prophète. Mais le dernier mot revient à Dieu parce que Dieu, il est toujours apte à délivrer ses bons serviteurs. Il est toujours apte à annuler le sort de Satan sur ses vrais serviteurs. Parce que le pouvoir de Satan ne peut rivaliser avec le pouvoir de Dieu. C'est le sens exact du verset. Lorsque le prophète fut touché, tout comme Job, alors Dieu, il va envoyer deux anges qui vont prendre l'apparence de deux humains. Ils vont venir au prophète pour lui donner la solution pour qu'il retrouve la santé comme ça a été aussi le cas du prophète Job. Mais oui, c'est clair. C'est les faux serviteurs, les faux messagers que Dieu ne délivre pas. Il laisse les faux serviteurs, les faux messagers dans la main du diable comme le cas de Paul. Votre Dieu, il n'a pas été capable de les délivrer. Lorsque le diable va saisir Paul de ses mains, lorsque le diable va commencer à traumatiser Paul, lorsque le diable va jusqu'à implanter sa sorcellerie dans la chair de Paul, Paul va commencer à pleurer, à invoquer Satan Lucifer, de le délivrer. La Bible nous dit, je cite, Et pour que je ne sois pas un fleur d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un âge de Satan, c'est incroyable. Un âge de Lucifer. Je vous dis, tous les chrétiens, ils sont animés par Lucifer. Tous les chrétiens, ils sont animés par Satan, par Lucifer. Confère de Pierre chapitre 1, le verset 19. Paul, il dit, Il m'a été mis une écharde dans la chair, un âge de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est incroyable. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Trois fois, et le Seigneur m'a dit, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, la Bible nous dit que Paul, il a été possédé par Satan. L'apôtre de Paul a été envoûté, il a été ensorcellé, ils ne connaissent pas leur Bible. Et lui, il a prié le Seigneur pour que Satan puisse s'éloigner de lui. Et le Seigneur a dit, Non, 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 non. Satan ne peut pas s'éloigner de toi. Ma grâce te suffit. Mais c'est clair, Satan ne peut pas chasser Satan. Jésus-Christ, il a dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Sinon, ce royaume sera détruit. Preuve, une fois de plus que tous les créateurs sont animés par Lucifer. Donc, il est évident que nos chers amis, ils ne connaissent ni leur Bible, encore moins le Coran. Jettons juste un coup d'œil dans le cas de Job, dans leur propre Bible. La Bible nous dit clairement que Satan se présenta devant l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te livre, je te livre, Job, seulement éparer sa vie. » Donc, là, c'est un verset clair de la Bible qui prouve que un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu peut être livré à Satan. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Nos chers amis, ils ne connaissent pas leur Bible. Ils doivent venir prendre les cours gratuitement ici au mouvement scientifique sur le Coran et la Bible. Le cours est gratuit au MS-Fab ici. On va vous apprendre votre propre Bible. C'est important. Ça va vous éviter de mettre la honte sur vos saints esprits lucifériques qui vous animent. Alors, ma chère Aya, tu vois clairement que ces gens, ils ne connaissent pas leur Bible. Tout ce qu'ils veulent, c'est mentir, suite à la source islamique, mentir et passer sous silence ce que leur Bible enseigne. Parce qu'ils les ignorent et ternir l'image de l'Islam, empêcher les gens de venir dans le salut. C'est tout ce qui les importe. Ça, c'est l'œuvre du diable. Empêcher les gens de voir la vérité. Et nous, notre mission, c'est de les enseigner. Et par leur propre Bible, musulmane qui enseigne le Saint-Esprit, c'est incroyable. Un enfant de Dieu peut être possédé par un demi. Mais oui, c'est clair.